Musique Musique Oh, Padre, Padre, vous pouvez savoir, Padre, Padre, monde réjouit-toi, Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adam avait quatre Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 «Caché Sous-titrage ST' 501 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 Dieu n'a pas réjoué Adam Dieu avait pitié Adam et Eve c'est le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui quand le frère est dans le péché tout le monde le fouille quand l'Élysée est tombée dans l'adultère ou dans l'épidicité tous les fouillent et les gens commencent à lui donner des noms tu es encore moche tu es un condo tu n'es pas seul du message tu n'es pas seul du message tu es foué à l'affaire non, Dieu n'était pas venu comme ça Dieu est venu avec amour Adam, Adam, où es-tu ? Dieu avait pitié d'Adam et il avait pitié de la femme quand un frère ou une sœur tombe dans le péché, nous devons suivre l'exemple des lieux, ne venez pas avec brutalité, parce que tu ne sais pas que demain ça peut être ton tour les diables nous combattent d'une manière ou d'une autre un frère quand il tombe nous venons pour lui donner secours afin qu'il puisse retourner dans son état qu'il était avant ne venez pas comme notre frère Poutou par exemple qui était avec nous il est déjà parti dans la gloire quand il était tombé beaucoup ont commencé à le critiquer on lui a donné même des noms compliqués tu es voué en enfer mais les gens ils ont oublié que les gens étaient bénis par son ministère il est tombé ce n'est pas ton problème ton problème c'est de prier pour lui ou de l'aider afin qu'il puisse s'élever si tu ne veux pas les deux retire-toi calmement ne critiquez pas nous avons lu une citation la fois passée Fabraland dit peu importe ce que les serviteurs font respectez-les tu ne respectes pas quelque chose va venir sur toi et je suis sûr que beaucoup sont maudits Dieu a frappé beaucoup de gens à cause du péché de ces frères là respectez-les peu importe ce qu'il fait respectez-les alors Dieu a vu qu'Adam était nu Dieu a tué un agneau il a enlevé la peau de l'agneau il a ouvert Adam et Ève Dieu leur a donné des habits Dieu a donné à Ève des longues gypses Dieu a donné à Ève des longues robes Dieu a donné à Adam un pantalon Dieu a enlevé la kilote il lui a donné un pantalon c'est ce que Dieu fait aussi aujourd'hui Dieu nous a envoyé les prophètes William à Marion et Branham et Branham est en train de nous vêtir c'est Dieu derrière lui qui est en train de vêtir nos serres c'est Dieu derrière lui qui est prêt d'enlever les kilotes chez les frères et de leur donner des pantalons Amen Dieu a couvert il a tué l'agneau il a versé le sang il a pris la peau de l'agneau il a couvert Adam et Ève c'est là qui nous a rendu que c'était une prophétie symbolique qui voulait seulement dire qu'Adam t'y est tombé mais un jour le véritable agneau de bien viendra dans ce monde il va verser son sang pour toi et ta nidité sera couverte tu seras pardonné alors Dieu a dit encore à Adam la terre sera maudite la terre sera maudite à cause de toi Adam à cause de ce que tu as fait Dieu n'a pas maudit Adam mais il a maudit la terre à la place d'Adam et Dieu a dit la terre portera des épines et des ronces ça aussi c'était une prophétie symbolique qui voulait pipifier quelque chose que la malédiction qui devait tomber sur toi Adam cette malédiction est tombée sur la terre et la terre portera des courants des épines alors un jour le véritable agneau de Dieu était venu dans ce monde pour accomplir la prophétie du jardin d'Eden sa mission était de verser le sang et de sauver Adam de couvrir Adam afin que sa lédité n'apparaisse pas plus le véritable agneau de Dieu est venu dans ce monde ces véritables agneau de Dieu ils passaient dans des rues comme ça les gens ne les voyaient pas il fallait un prophète parce que c'est les prophètes qui connaissent Dieu nous nous connaissons Dieu nous connaissons Dieu à partir du prophète Jésus le véritable agneau de Dieu il était déjà sur la terre il passait les gens comme ça il y avait les gens peut-être ils pouvaient les juger les autres peut-être ils pouvaient les pousser comme ça mais ils ne savaient pas que c'est le Dieu tout puissant personne ne le connaissait mais quand Jean Baptiste il est prophète quand il a vu il a compris que c'est lui le Dieu tout puissant il a crié voici l'agneau de Dieu c'est lui qui hante les péchés du monde et les gens ont suivi Jésus quand le diable a écouté ça il a compris cet homme il est venu pour me combattre alors qu'est-ce que le diable a fait vous connaissez l'histoire pour gagner le temps le diable a commencé à chercher des manœuvres pour tuer Jésus pour malgréter Jésus il a commencé à créer des problèmes il a commencé à créer des problèmes un jour on a arrêté Jésus on l'a frappé vous connaissez l'histoire on lui a même arraché sa barbe par la force on lui a même arraché ses chevets par la force comme ça avec la main on a frappé Jésus laissant couler Jésus a souffert pour toi et moi Jésus a donné sa vie pour toi et moi il pouvait rester là-bas dans la gloire mais il est descendu pour mourir pour souffrir à cause de toi et moi et aujourd'hui nous ne pouvons pas piétiner cette grâce c'est très dangereux un frère qui est toujours derrière des prostituées un frère qui est toujours où il sait qui est toujours dans les boîtes de nuit un frère qui boit toujours qui fume un frère qui ingérit toujours un frère qui a toujours des ennemis vous êtes en train de piétiner la grâce dédiée vous êtes en train de piétiner ce que Jésus a fait pour vous un frère qui est encore dans le péché tu trompes ton mari en cachette tu trompes la femme en cachette tu es en train de piétiner la grâce dédiée tu es en train de piétiner Borgota tu es en train de saboter ça tu n'as pas besoin de ça parce que tout ce que tu fais c'est un langage codé tous tes comportements c'est un langage codé oh j'aime Dieu j'aime Dieu j'aime Dieu tu ne viens pas à l'église tu n'as pas besoin de baptême tu n'as pas besoin d'écouter la parole tu es toujours derrière de prostitué tu es toujours dans les boîtes de nuit le sentiment de 3 minutes ou de 4 minutes seulement ça t'amène en enfer avec les filles tu cherches les sentiments de 3 minutes seulement après ça c'est fini tu n'as plus besoin de ça et demain tu vas en enfer tu es en train de piétiner la grâce de Dieu tu es en train de piétiner la colonne de feu tu es en train de piétiner les messages de l'heure à cause du sentiment de 3 minutes seulement avec les filles le diable a commencé à maltraiter Jésus il a commencé à chercher des problèmes on a frappé Jésus on a on a cloué sa main sur un bois babedi c'était et c'était et tout ça c'était pour toi et moi alors nous ne pouvons pas piétiner cette grâce c'est très très dangereux alors le diable s'il a croit il a coulé Jésus et lui pensait qu'il était en train de vaincre Jésus Fabre dit le diable avait oublié que les mains de Jésus parce que nous avions dit que tout ce que tu fais tout geste c'était l'engagement au nez le bras de Jésus le diable l'avait cloué comme ça ça c'était la tête Fabre dit le diable il fallait qu'il puisse les clouer d'une autre façon mais le diable s'est trompé il a cloué Jésus avec les mains levées comme ça et les mains de Jésus étaient sous forme de feu Fabre dit c'était un langage codé Jésus sur la croix il disait seulement au diable qu'aujourd'hui c'est le jour de la victoire mais le diable pensait qu'il était en train de gagner le combat Jésus était sur la croix et sur la croix quand Jésus a crié tout est accompli c'est à dire pendant que le diable frappait Jésus pendant que le diable coulait Jésus pendant que le sang coulait Jésus était en train de résoudre chaque problème du croyant Jésus était en train de détruire des maladies il était en train de détruire la stérilité tout ce que le diable avait fait entrer dans le jardin de d'Eden Jésus était en train de distraire le diable sur la croix mais en cachette il était en train de détruire tous les oeuvres du diable les péchés les pédicités la mort tout 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 il était en train de détruire le diable de frapper le corps mais spirituellement parlant Jésus est en train de tout détruire ce que le diable avait fait en train quand Adam avait péché quand Jésus a crié tout est accompli le diable le diable a demandé à ses deux mots qu'est-ce qu'il a dit il a dit tout est accompli quand Jésus a crié tout est accompli cela veut dire il a accompli tout pour nous c'est-à-dire il a vaincu tout pour nous il a accompli la mission il a gagné le combat tout est accompli la stérilité était tombée ce jour-là la bième était tombée ce jour-là toutes sortes de maladies étaient tombées ce jour-là l'impédicité la mort tout était tombé ce jour-là c'est la proie quand Jésus a crié tout est accompli la pauvreté oh non moi je suis pauvre non tout était tombé ce jour-là donc Jésus sur la croix il nous a amené encore avant le péché car Adam était encore avec la parole dédiée Jésus a tout détruit il a détruit toutes les âmes du diable la maladie la stérilité la pauvreté oh les sorciers m'attaquent des envoutements de combien tout Jésus a détruit si la croix tout est accompli le diable a demandé dans ses deux mots qu'est-ce qu'il a dit il a dit tout est accompli le diable est allé dans son armoire là où il cachait des maladies pour donner aux gens il a tiré comme ça pour voir si le cancer est là dans son tiroir il n'a rien vu il a regardé là où il cachait des sidas disparu il a regardé dans les tiroirs de Tiberkilos disparu il a dit à ses démons va ouvrir un peu la mallette là j'avais caché la pauvreté là-bas pour jeter aux gens de Montréal les démons quand ils ont ouvert la mallette la pauvreté n'était pas là j'avais caché la diabète là-bas dans ces tiroirs va un peu vérifier les démons ils sont allés vérifier dans les tiroirs ils ont dit maître il n'y a rien tout est disparu le diable était resté même vite c'est pourquoi Saint-Brenant dit aujourd'hui si tu sens des douleurs dans ton corps comme moi je sens comme je suis là je sens des douleurs je ne peux pas dire que je suis malade non quand tu sens des douleurs dans ton corps cela veut dire que la maladie est dans ta porte la maladie est en train de frapper ta porte pour entrer le fait de donner le coup comme ça il frappe la porte là tu sens des douleurs le fait le malade dit tu n'es pas encore malade quand tu dis que je suis malade c'est à dire tu as accepté cette maladie tu as ouvert la porte et la maladie entre Jésus a tout dépris sur la croix aujourd'hui plus question des maladies je vais même lire cette citation parce qu'ici on cherche des gens tu as malade et tu viens ici tu vas sortir en bonne santé je vais lire Frère Bernard il dit dans les œuvres que j'ai fait dans le témoignage paragraphe 6 il dit maintenant quant à vous qui êtes dehors et au sous-sol et quant à vous qui n'êtes pas en mesure à ce moment de voir dans point 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 le Seigneur Jésus Christ par le châtiment qu'il a subi notre place et par sa mort au calvaire a payé le prix pour la guérison de chaque mort qu'il y aurait au monde ou qu'il n'y aurait jamais au monde Jésus a déjà payé le prix et osiez de dire vous êtes déjà guéri Frère Bernard dit osiez de Dieu vous êtes déjà déjà guéri donc plus question de maladie vous êtes déjà guéri Frère Bernard continue osiez de Dieu il n'y a pas de maladie vous êtes déjà guéri chaque péché ici à l'intérieur de moi où que vous soyez vos péchés pour Dieu vous sont pardonnés maintenant Frère Bernard dit qu'osiez de Dieu nous sommes déjà guéris donc quand tu sens des douleurs ne dis pas que tu es malade parce que ça tu énerves Dieu tu es encore en train de crucifier Christ pour la seconde fois et ne dis même pas que Seigneur guéris-moi Frère Bernard dit Dieu a déjà fait ça au calvaire il t'a déjà guéri la vraie prière c'est de réclamer ce que Jésus a fait au calvaire c'est de réclamer ta guérison que Jésus avait accompli au calvaire oh Seigneur donne-moi Jésus t'a déjà donné tout au calvaire c'est à toi maintenant de réclamer ce que tu veux des prières là que Jésus donne-moi Jésus guéris-moi Dieu n'écoute pas ça c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont malades des années des années des années des années des années ils sont toujours comme ça parce qu'ils ont accepté cette maladie la fois passée j'avais donné un témoignage d'un frère ici à Montréal il était à l'hôpital on lui a attrapé avec 5 cancers les frères a dit ce n'est pas les frères du message c'était panticotiste les frères a dit au docteur je ne le crois pas je ne suis pas malade au nom de Jésus les docteurs disent bon tu peux signer les papiers comme tu dis que tu n'es pas malade si tu meurs ce n'est pas notre problème signe les papiers il a signé que je ne suis pas malade on lui a donné les papiers comme ça quand il est arrivé au métro il a commencé à lire ces papiers là c'est confirmé qu'il est malade il a dit non je ne peux pas garder ces papiers il a pris ces papiers il a jeté ça au métro au nom de Jésus je ne suis pas malade aujourd'hui je crois c'est la 16ème année il est en bonne santé quand il est encore allé chez le docteur après quelques années on ne voit rien pourquoi ? parce que cette maladie n'était pas encore entrée c'était seulement entrée de frapper la porte pour entrer quand il a refusé d'ouvrir la porte la maladie a pris fuite au nom de Jésus Christ quand nous sommes malades n'accepte pas que tu es malade ne confesse pas que tu es malade parce que tout ce que tu dis tout ce que tu penses cela va se matérialiser Amen alors s'il a croit Jésus a tout vaincu il a tout vaincu tout 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 sauf rien tout est accompli c'est à dire tout est accompli tout sauf rien alors Jésus a détruit toute maladie il a détruit toute la pauvreté la stérilité tout était détruit mais il restait une chose le diable dit bon malgré qu'il a tout détruit mais j'ai quand même la clé parce qu'il avait toujours la clé de la mort et tous les croyants de la Sainte Testament qui mouraient ils étaient sous la puissance du diable tout des Abraham des Moïse des Jérémie des Haït tous étaient emprisonnés là-bas dans la prison du diable les diables ils ont dit bon malgré que Jésus a tout détruit j'ai quand même la clé de la mort et pendant qu'il disait ça Jésus quand il a dit tout est accompli il était déjà en route vers l'enfer pour aller libérer pour aller prendre ses clés avec par force dans la main du diable le diable devient c'est des morts il ne faut pas ne soit pas démourager nous avons encore la clé de la mort alors Jésus pour aller là-bas dans l'enfer là où le diable a fermé des croyants Jésus ne pouvait pas aller là-bas comme un saint Jésus s'est déguisé c'est pourquoi la Bible dit il apportait toutes nos malédictions il était devenu il apportait tous nos péchés donc c'était comme son manteau quand il venait comme ça les diables croyaient que c'était notre client qui arrive parce que quand tu mènes tu passes directement là-bas il te met en prison alors Jésus aussi venait les diables quand il a regardé ça c'était notre client parce qu'il ne voyait seulement le péché alors quand Jésus est arrivé il a frappé la porte le diable a ouvert la porte le diable dit quand le diable a ouvert la porte Jésus a fêté et boum le diable a dingami sabot le diable a dit Dieu n'a pas donné un coup il a donné un coup de sabot sabot c'est-à-dire sabotage donc Dieu Jésus l'a saboté le diable est tombé à gauche et la clé est tombée à droite j'ai cherché cette citation mais je ne l'ai pas trouvée peut-être la prochaine fois le diable est tombé à gauche la clé est tombée à droite Jésus a pris la clé il est allé ouvrir la prison Abraham sort Moïse sort Jérémie sort Ézéchiel sort Rouge Gorge sort Cécile sort Jimmy sort Pierrot et Rom sont Patrick sont Pasteur Saint-Jassette sort Pasteur Pierre sort Et quand nous quand nous nous sommes libérés de la prison du diable Jésus nous a fait sortir nous étions maintenant libres nous sommes libérés même la mort n'a pas le pouvoir sur nous Amen Amen Aujourd'hui des maladies des problèmes des accidents toutes ces choses là des discussions des envoûtements toutes ces choses n'ont pas le pouvoir sur nous même la mort c'est pourquoi notre bien-aimé Paul il était en train de se manquer de la mort Oh mort Où est ton guillot Oh tombe Où est ta victoire Jésus a récupéré la clé de la mort car un chrétien mère aujourd'hui en réalité il dort il ne mère pas il dort nous ne mourons pas notre sœur Olga elle est dans la gloire elle n'est pas morte elle est vivante notre sœur Shekina elle est dans la gloire elle est vivante elle nous attend tous nos bien-aimés qui sont déjà partis ils sont dans la gloire le langage là qu'ils sont morts c'est le langage des païens nous nous ne mourrons pas parce que Jésus a vaincu la mort la clé de la mort n'est plus dans la main des sorciers la clé de la mort n'est plus dans le main des magiciens ou des marabouts la clé de la mort Jésus a récupéré ça donc le diable aujourd'hui est vide il n'a rien à nous grimacer il vient avec la maladie dis lui regarde la croix là-bas regardez ce que Jésus t'avait fait il vient avec la mort regardez ce que Jésus t'avait fait le coup de pied que tu avais reçu ce jour là oh non il vient avec le cancer tout ça ce n'est pas des maladies ce sont des fantaisies des vraies choses Jésus avait des trous sur la croix aujourd'hui nous sommes libérés plus question de tristesse oh moi je suis pauvre oh moi j'ai des problèmes oh moi j'ai des problèmes avec ma femme ou mon mari oh dans mon foyer oh parce que vous avez jeté la parole de Dieu reconnaissez seulement les frères de Gorgota et vous verrez la gloire de Dieu Amen donc nous parlons de la voie pour vie par Dieu pour aujourd'hui la mort de Jésus à la croix nous a donné accès à toutes les promesses de la Bible nous avons 1600 promesses dans la Bible beaucoup de promesses 1600 que Dieu nous a données et toutes ces promesses c'est pour nous les enfants de Dieu alors malgré la victoire de Jésus sur la croix si tu veux voir cette victoire en toi ou dans tes problèmes tu dois reconnaître l'œuvre de Gorgota ça c'est un il y a des conditions à partir de Gorgota Dieu a tracé des chemins il a tracé des voies il a tracé des chemins à chaque problème qui t'arrive il faut passer par ce chemin tu vas trouver la solution si tu ne passes pas par la voie ou par le chemin que Dieu a tracé par question de solution c'est pourquoi aujourd'hui les gens disent qu'il n'existe pas ils ont prié ils ont prié ils ont prié ils n'y voient rien parce que ils sont en train de passer par leur chemin mais si tu passes par le chemin que Dieu a tracé pour ce problème là tu auras la solution Dieu il est derrière sa parole pour l'accomplir je vais lire une citation de Fébranam pour confirmer ce que j'ai dit Fébranam dit ceci dans cette brochure la voix de Dieu pour vivre en ces jours par exemple 8 Fébranam dit Dieu a toujours eu une voix il y a deux voix c'est-à-dire nos voix ou bien ces voix Dieu a une voix pour aujourd'hui donc Dieu a une voix pour aujourd'hui en effet il a toujours pour vivre une voix pour tout donc pour tout pour chaque chose Dieu a toujours une voix Dieu a une voix pour chaque chose pour tout et l'homme aussi a ses voix si tu as un problème ou une difficulté il faut que tu passes tu dois passer par le chemin où la voix que Dieu a tracée et à la fin tu vas trouver la solution ce que Jésus a fait sur la voix si tu veux que cela puisse se manifester dans ta vie il y a des conditions ce n'est pas que ça va commencer automatiquement à s'accomplir dans ta vie comme ça non il y a des conditions qui doivent passer par le chemin que Dieu a tracé même quand vous allez chez les fétichés les Nganakissi tu viens Nganakissi ou fétiché j'ai besoin d'argent les fétichés ne te donnent pas directement l'argent comme ça non les fétichés il va te donner les lois que tu dois obéir il ne faut pas les garder sous les lits par exemple il ne faut pas balayer pendant la nuit il ne faut pas aller par exemple aux toilettes il faut faire caca dans ta chambre ainsi de suite il va te donner des lois des bikila kila alors si tu respectes toutes ces lois tout ce que les fétichés t'ont dit tu vas les voir se matérialiser comme ça et le frère Brennan dit c'est la perversion le diable est là seulement pour pervertir ce qu'il y fait c'est la perversion de la chose originale et notre Dieu pour qu'il puisse te bénir pour que tu puisses voir la main de Dieu pour que tu puisses voir la solution à ton problème il y a des conditions aussi tout ce que les fétichés sont en train de faire ils donnent les lois les conditions tout ça c'est la perversion mais la vraie chose c'est Dieu qui a ça Dieu aussi a des conditions la première condition tu es obligé de passer sur le chemin qu'il y a tracé pour ces problèmes là j'avais une autre citation de Femme Brennan toujours la voie dédiée pour vie en ce jour par Gaf 10 il dit alors Dieu a pour vie d'une voie pour nous Dieu aime ses enfants il aime son peuple il veut les aider Dieu veut vous aider il veut vous aider puisque vous voulez vous-même être aidé donc aujourd'hui il y a des gens qui veulent s'aider eux-mêmes donc ils n'ont pas besoin de Dieu c'est pourquoi on a toujours des échecs cette prédication c'est comme une introduction nous allons entrer dans des choses très 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 grandes et je crois que chacun de nous va se retrouver alors il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même pendant que je prêche ici Dieu est en train de vous aider si vous mettez ça dans votre cœur vous serez aidé tous vos problèmes vont tomber Amen Frère Branham continue il dit mais il a une voie c'est ça la première condition et sa voie est l'unique moyen par laquelle il agira Dieu a un chemin il a une voie Frère Branham dit c'est l'unique moyen que Dieu peut agir en dehors de cette voie en dehors de ce chemin Dieu croise ses bras tu peux pleurer comme tu veux Dieu n'est pas là Frère Branham continue il dit vous devez accepter ces conditions à lui pas vos conditions vous devez accepter ces conditions à lui vous devez accepter les conditions de Dieu Amen alors Frère Branham dit pas vos conditions à vous ces conditions vous voulez que ce soit d'une certaine manière mais il vous les donne à sa manière à lui vous vous voulez que la solution vient de cette manière mais Dieu vous donne la solution à sa manière à lui c'est ça que Frère Branham dit ici la voie sa voie la voie de Dieu pour vivre en ce jour par grève 10 Frère Branham donne l'exemple de Naman Naman était le breu Dieu nous l'a dit Naman était allé chez les docteurs les docteurs ont échoué ils ont essayé de guérir Naman ils ont échoué Naman est allé chez les canadistes chez les féticheurs les féticheurs ont échoué quand Dieu est arrivé il a dit à Naman va te jeter cette fois dans l'eau Naman dit là où tu m'en vois au Karam c'est très sale cette rivière est très sale Dieu dit plonge-toi là-bas cette fois tu seras bébé Naman discutait il dit moi j'ai eu une piscine chez moi c'est très propre je peux me jeter même 100 fois là-bas ça ne me dérangerait pas Naman est allé se jeter dans sa piscine 20 fois 40 fois il était toujours levé quand il est allé se jeter là où Dieu l'avait dit il s'est jeté 3 fois il était toujours levé le prophète l'a dit Dieu avait dit 7 fois il s'est jeté 5 fois il était toujours levé il s'est jeté 6 fois toujours levé quand il s'est jeté la 7ème fois automatiquement la lèvre était partie Naman était guérie pourquoi parce qu'il a il a passé sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui et nous aujourd'hui si nous passons sur le chemin que Dieu nous a tracé nous aurons des solutions à tous nos problèmes alors il y a des conditions pour que tu puisses avoir la main dédiée puisque pour que tu puisses avoir la gloire dédiée il y a toujours des conditions Amen Donc ce que Jésus a fait ici sur la croix il a tout détruit mais cette victoire il a donné ça à l'église il a donné ça aux croyants donc aujourd'hui nous avons cette victoire les sorciers n'ont pas le pouvoir sur nous la maladie la mort la pauvreté toutes ces choses n'ont pas le pouvoir sur nous nous sommes au dessus de toutes choses nous sommes au dessus et il y a encore une autre condition cette victoire c'est pour les croyants ce n'est pas pour tout le monde les païens les impidiques les gens qui ne veillent pas les prophètes les gens qui sont toujours la dévoile de nous non cette victoire c'est pour les croyants Fabre Lam dit c'est pour les croyants ce n'est pas pour tout le monde c'est pour les croyants c'est pour ceux qui répondent cette œuvre de Golgotha et aujourd'hui quand nous parlons de l'œuvre de Golgotha nous parlons aujourd'hui du sang de Jésus Christ le sang de Jésus aujourd'hui c'est le message de l'œuvre le sang de Jésus aujourd'hui c'est le message de l'œuvre donc cette victoire c'est pour les croyants c'est les mants ce n'est pas pour tout le monde oh moi j'ai prié j'ai prié j'ai prié je ne vois rien moi je suis toujours malade je suis toujours malade oh la pauvreté je cherche l'argent je travaille mais c'est comme je n'ai pas toujours l'argent es-tu un croyant si tu es un croyant qu'est-ce que tu crois parce que quand on dit un croyant aujourd'hui ce sont les gens qui ont reconnu les messages et les messagers c'est ça les vrais croyants et un croyant c'est celui qui a reçu le message et qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ ce n'est pas fini c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit en lui dans l'âme pas l'Esprit oh la toute quand on a reçu le Saint-Esprit non ça c'est au niveau de l'Esprit c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme c'est ça les vrais croyants Femme Rannam dit si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit tu es en voie de devenir croyant donc cette promesse n'est pas encore pour toi je vais dire Femme Rannam Femme Rannam dit dans être prendre le Dieu au mot par la foule il dit par ce maîtresse nous avons été avant été c'est le temps passé et c'est juste frère nous avons été guéris quand Femme Rannam dit il y a 1900 ans chaque péché dans le monde a été pardonné pour chaque péché qu'il a commis et c'est juste il est il est l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde et c'est juste Femme Rannam pose la question donc tout le monde a été pardonné là-bas il y a 1900 ans mais cela ne vous fera aucun bien jusqu'à ce que vous l'acceptez comme votre sauveur personnel donc cet événement de Golgotha ne vous fera rien jusqu'à ce que vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel alors quand vous l'acceptez Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un vous voyez il est mort qu'il se voit nous acceptons notre salut ce qui point 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 son oeuvre achevée du calvaire alors c'est donc par ce maîtrisisme que nous avons été guéris nous savons qu'il ne descend pas chaque fois nous guérir et nous point 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 cela demande votre propre foi individuelle donc pour que tu deviennes participant de la victoire de Jésus tu dois accepter Jésus comme ton sauveur tu dois croire la parole si tu ne crois pas la parole tu es encore un païen parce que tout le monde dit que nous croyons la parole même les païens nous croyons la parole il est dans la boîte de nous nous croyons la parole Dieu connaît mon coeur Dieu connaît ton coeur il sait que ton coeur était des mots c'est pourquoi il est en train de te parler afin que ces deux mots puissent sortir en toi oh Dieu ne regarde pas dehors il regarde seulement à l'intérieur il regarde seulement le coeur et ton coeur était démon alors tu dois croire la parole de Dieu pour que tu deviennes participant de la victoire de Jésus Christ sur la croix et quand tu crois la parole de Dieu toutes les promesses de la Bible deviennent ta possession deviennent tes promesses c'est ce que Femme dit Femme dit encore dans paragraphe 9 il dit Satan n'a aucun droit s'il croit que ce soit il n'est qu'être au père au calvaire il a été débrouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus Christ avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire Satan a pris le droit sur quelque chose Satan n'a rien sur quelque chose aujourd'hui nous sommes libérés complètement Alléluia Femme dit Alléluia mais tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant c'est ça Satan a perdu il n'est qu'un trompé cette victoire de Jésus se trouve entre nos mains aujourd'hui aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'être en bonne santé aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'être au dessus de son fils aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'avoir l'argent aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'avoir des enfants c'est ce que Femme dit ici dans le diable n'a rien Femme a mis cette victoire entre nos mains plus question les derniers mots Dieu a un dernier mot dans mon nom les derniers mots sont entre tes mains tu as le pouvoir de devenir fou tu as le pouvoir de devenir un vrai chrétien tu as le pouvoir de devenir riche tu as le pouvoir de devenir un papa tu as le pouvoir de devenir un bon commerçant tu as le pouvoir de toute chose entre tes mains nous allons continuer le dimanche prochain nous allons graiser plus loin plus question de la pauvreté oh pauvre moi je suis pauvre oh moi 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 non une autre citation Femme dit ceci allez dire à mes disciples Pateau 85 il dit il devait pécher pour nous afin que nous par sa pauvreté nous puissions devenir riches dans sa mort il est mort comme un pécheur afin que nous dans notre mort nous puissions mourir de fils et de filles dédiées il n'y a plus question de la pauvreté derrière la pauvreté est un démon moi je suis spécialiste de chasser ces démon j'invite tout le monde qui ont besoin d'argent je vais leur montrer comment on fait l'argent ils vont devenir riches j'ai les secrets comment tu peux devenir riche j'ai les secrets dans cette bible j'ai des secrets ici ton entreprise ne marche pas j'ai des secrets je vais vous montrer ce que Dieu a dit si vous l'appliquez vous devenez riche si vous l'appliquez votre entreprise ira de l'avant au nom du Seigneur Jésus Christ oh je suis malade je suis non ici tous les gens qui viendront ici malades ils vont sortir guéris les gens qui viendront ici ingrédients ils vont sortir avec la foi les gens qui viendront ici procéder ils vont sortir avec la délivrance parce que nous reconnaissons l'œuvre que Jésus a fait sur la loi et cette victoire est entre mes mains pendant que je parle au nom de Jésus Christ plus question de la pauvreté ça n'existe pas aujourd'hui chez les chrétiens l'évangile là de la pauvreté nous devons le laisser là-bas chez les bim à chez les pévianos quand parmi les gens que Dieu a appelé il n'y a pas vraiment de riche mais la parole se complète Jésus devant le diable le diable a donné un verset Jésus aussi a donné un verset il est écrit il est aussi écrit il est écrit il est aussi écrit et nous nous prenons il est aussi écrit c'est ça que Jésus répondait au diable il est écrit il est aussi écrit nous avons beaucoup de promesses dans la Bible vous serez toujours des têtes et non des quais ça c'est notre promesse à nous il n'y aura plus de stérilité dans ma maison c'est notre promesse à nous vous marcherez sur le serpent et les scorpions vous allez même boire des poisons ce poison là ne vous ferait rien c'est notre promesse aujourd'hui mais en réalité quand nous regardons les croyants aujourd'hui ils sont toujours des malheureux ils plairent toujours beaucoup cherchent encore des enfants ils sont encore spériles beaucoup plaire encore la pauvreté frappe encore beaucoup de nos frères de nos sœurs c'est comme si cette victoire de Jésus Christ est anéantie non parce qu'il y a des conditions il y a des conditions il faut passer par le chemin que Dieu a tracé et vous trouverez la solution à tous vos problèmes par exemple je vais donner quelques exemples les bénédictions nous avons trois choses des bénédictions bénédictions matérielles bénédictions physiques et bénédictions spirituelles toutes les trois bénédictions sont importantes matériel est important pour nous spirituel est important pour nous physique est important pour nous Dieu est parfait en toi tu ne peux pas dire que le matériel nous n'avons pas besoin de ça nous seulement spirituel c'est la parole la parole la parole la parole ça c'est faux parce que nous avons besoin de l'argent pour que l'élève et l'élève puissent aller de l'avant sur le matériel nous avons besoin des maisons des bonnes maisons pour que nous puissions pour que nous puissions nous habiter nous avons besoin de construire des églises ça demande l'argent nous avons besoin des autos pour que ça puisse nous déplacer ça demande l'argent nous avons besoin de manger ça demande l'argent nous avons besoin que nos enfants puissent aller dans les bonnes écoles ça demande l'argent donc le matériel est aussi important le physique aussi est important la bonne santé si tu n'es pas en bonne santé tu ne viens pas à l'église tu n'es pas en bonne santé tu ne peux pas aller au travail tu n'es pas en bonne santé tu ne peux pas voyager tu n'es pas en bonne santé tu ne peux pas même donner ta Bible et des offrandes parce qu'être malade tu ne travailles pas tu n'as rien tu ne peux pas donner les livres tu ne peux pas donner l'offrande tu ne peux pas aider l'oeuvre de Dieu donc le physique les matériels sont importants aussi et le physique et le matériel le physique et le matériel complètent seulement les spirituels mais nous savons tous que la bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction c'est la bénédiction spirituelle la bénédiction physique et la bénédiction matérielle c'est les petits frères de la bénédiction spirituelle donc c'est très important toutes les trois bénédictions alors par exemple pour avoir la bonne santé tu dois passer par le chemin qui vient à tracer et le chemin qui vient à tracer pour la bonne santé c'est la foi Dieu tu sens des douleurs en toi ou la maladie t'a frappé il faut avoir la foi il faut reconnaître l'oeuvre de Golgotha il faut réclamer ta guérison avec la foi toutes les choses là vont partir vont partir tu seras en bonne santé oh je sens des douleurs je sens des douleurs oh la diabète la cancer oh tout ça le chemin tracé par Dieu pour des maladies c'est la foi quand il y a la foi que je ne suis pas malade je suis en bonne santé Amen Automatiquement cette bénédiction va se matérialiser dans ton corps et tu seras aussi en bonne santé tout ce que tu confesses c'est ce qui va arriver Amen alors pour gagner le temps parce qu'on a plus de temps les bénédictions maintenant fils de matériel la voie ou le chemin que Dieu a tracé pour cette bénédiction c'est les dîmes ce n'est pas seulement dîmes c'est-à-dire c'est premièrement dîmes offrandes au monde et puis de dons donc tout ça ce sont les bénédictions matérielles si tu as compris toutes ces choses les bénédictions matérielles vont te suivre la dîme si tu ne mets pas ta dîme tu es maudit la bible dit c'est une malédiction pour celui qui ne met pas sa dîme il est ou elle est maudit vous pouvez le lire dans Malachie 3 la bible le dit là-bas je peux dire ça rapidement la bible dit dans Malachie 3 un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes vous êtes frappés par la malédiction cette malédiction ce n'est pas ton papa qui t'a maudit ce n'est pas ta maman ce n'est pas Coco qui t'a maudit ce n'est pas ta tante mais cette malédiction c'est Dieu qui t'a maudit et si Dieu t'a maudit osans nous t'a repéré pas si ton père t'a maudit Dieu peut venir intervenir si ton autre est un maudit Dieu viendra intervenir mais si Dieu t'a maudit personne n'a le droit d'intervenir personne n'a le pouvoir d'intervenir donc Dieu dit vous êtes frappés par la malédiction parce que vous trompez Dieu vous ne mettez pas vos limes la Bible c'est la page de Dieu et vous me trompez la nation toute entière apportez à la maison du trésor toutes les limes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance Dieu dit mettez-moi à l'épreuve mettez vos limes et vous verrez si je ne vous bénirai pas en abondance et Frère Branham dit si vous mettez vos limes et vos offrandes vous allez même manquer l'endroit de mettre ces bénédictions vous allez manquer la noix dans même vos comptes là donc il n'y aura plus de place pour mettre l'argent mais aujourd'hui c'est le contraire beaucoup mettent les dimes mais il plaît toujours il n'y a pas de bénédiction Dieu a promis que la dime c'est une semence quand tu mets la dime automatiquement tu dois récolter des fourrues 10 ans 20 ans tu mets la dime tu ne pleures toujours pas de bénédiction quand je dis la bénédiction ce n'est pas seulement d'avoir des envions ou des imènes tu ne peux pas manquer à manger tu ne peux pas manquer à tes vêtus tu ne seras pas pauvre tu ne peux pas être pauvre quand tu mets tes dimes et tes offrandes cette bénédiction c'est une bénédiction matérielle la bible dit Dieu va te bénir en abondance et le frère 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 c'est comme c'est comme si vous jetez vos dimes dans la terre si cette terre est une bonne terre automatiquement ça doit produire des fruits si la terre n'est pas bonne cette semence là va mourir aujourd'hui nous avons les fausses servités avec 4000 personnes 20 000 personnes mais Dieu ne l'a pas appris c'est pourquoi frère avant de faire le choix d'un pasteur ou d'une église il faut beaucoup prier il faut que Dieu puisse te convaincre que c'est mon serviteur et quand tu mets tes bibles tu es en train de jeter ta bible dans une bonne terre et cela automatiquement ça va produire des effets on ne donne pas la bible à l'époque de qui 20 à 40 ans tu mets la bible tu ne vois pas que change la loi on n'est pas de premier éternel pour un pasteur un pasteur quelque part il n'est pas un groupe de brébis quelque part non tu peux changer d'importe quand c'est la parole c'est le message de l'air quand il ne voit pas qu'il ne voit pas qu'il ne voit pas faire preuve quelque part il dit si vous mettez vos dîmes et vos offrandes vous n'êtes pas bénis mets moi un tableau derrière mon dos que je suis faux prophète et moi depuis que j'ai commencé à donner mes dîmes et mes offrandes Dieu m'a béni Dieu m'a béni dans cette ville de Montréal je ne suis pas pauvre il y a des effets j'ai l'argent je ne suis pas trop riche je ne suis pas moins riche je suis humilié ça c'est un témoignage alors mettez vos dîmes mettez vos offrandes ce n'est pas seulement la Bible parce que beaucoup mettent dans seulement la Bible mais ils oublient l'offrande la Bible l'offrande et puis le monde le monde c'est pour aider les pauvres il y a des gens qui ne donnent pas aux pauvres des égoïstes ils sont là seulement pour leur famille ils travaillent ils ont l'argent c'est pour sa femme c'est pour ses enfants quand ils voient un pauvre comme ça il n'a pas besoin de lui le monde c'est très important à cause de le monde ta Bible a été ressuscité ta Bible a aidé beaucoup les frères et les sœurs c'est la hâte des apôtres quand il était mort les frères et les sœurs ils sont venus pleurer devant Paul si je ne me trompe pas Pierre ou Paul ils ont pleuré ils ont pleuré nous avons encore besoin de cette femme ils nous aident beaucoup ils nous ont fait beaucoup de dons nous avons encore besoin d'elle et le serviteur est allé prier pour ta vie tu as dit la ressuscité à cause la Bible dit à cause des aumômes c'est très important et le don tu peux faire des dons dans des églises tu peux acheter des micro tu peux acheter des bancs tu peux oh là-bas on est en train de construire l'église tu contribues rouge rouge a besoin de l'argent pour le local même si j'ai l'argent mais quand tu contribues toi aussi tu es béni donc on a quatre choses d'îmes offrandes en monde et dons si tu respectes toutes ces quatre choses tu n'es pas béni mets-moi un tableau derrière mon don que je suis faussé et le chiffre c'est la délivrance quand tu respectes la Bible et l'offrande et le don et le monde automatiquement tu es délivré de la pauvreté automatiquement tu es délivré de l'esprit de la pauvreté la pauvreté est un démon au nom de Jésus que ce démon puisse quitter les frères et les sœurs alors ça c'est la bénédiction matérielle c'est le chemin que Dieu nous a tracé pour que nous soyons bénis matériellement si tu ne passes pas par ce chemin pas de question de matériel pas de question de l'argent qui sera toujours pauvre qui va toujours souffrir les autres vont de l'avant quand ils rétirent toujours quand vous respectez toutes ces quatre choses comme je viens de dire que le chiffre 4 c'est le chiffre de la délivrance vous serez délivré de la pauvreté la pauvreté est un démon ce n'est pas le Saint-Esprit la pauvreté est un démon alors le chemin que Dieu nous a tracé pour les bénédictions matérielles c'est la Bible le frein les dents et le monde le chemin que Dieu a tracé pour nous pour la guérison c'est la foi maintenant pour terminer la bénédiction spirituelle c'est ça qui est important mais on n'a pas encore beaucoup de temps peut-être je vais parler de 2 ou 3 minutes pour la bénédiction spirituelle le chemin que Dieu a tracé depuis jeunesse jusqu'à l'apocalypse tu dois obligatoirement passer par un prophète pour notre salive les bénédictions spirituelles pour notre salive tu dois passer obligatoirement par un prophète si tu mets le prophète à côté tu mets automatiquement Dieu à côté depuis jeunesse jusqu'à l'apocalypse nous avions expliqué ça la fois passé en détail le chemin que Dieu a tracé pour le salive de chacun de nous tu dois passer par les prophètes autant le Noël pour que les gens soient sauvés à ce temps-là ils devaient passer par le prophète Noël et aujourd'hui remarquez tous ces gens qui ont refusé le Noël aujourd'hui William, Marion, Brannan ils sont dans les groupes de prière ils sont dans les bimas dans les catholiques dans les pécheurs et regardez leurs chansons ils sont en train de chanter papa Noël ils sont en train de chanter papa Noël papa ziboudi l'anzanz papa Noël papa fongou l'analyse au port cela veut dire qu'ils sont dehors ils ne sont pas dans l'âge parce que ceux qui sont dans l'âge ils ne peuvent pas crier à Noël ouvre nous la porte non ils sont dehors ils sont en train de pleurer des malheurs des maladies Noël ouvre nous la porte papa Noël papa ziboudi l'analyse l'analyse alors les chers qui viennent adresser pour nous aujourd'hui pour notre salut tu dois obligatoirement passer par un prophète au temps de Noël tous ceux qui sont passés par Noël ils étaient sauvés au temps de Moïse tous ceux qui sont passés par Moïse ils étaient épargnés de la colère de Dieu dans notre état aujourd'hui la prophétie dit je vous enverrai émis les prophètes avant que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit si tu reconnais cette élie des prophètes tu crois à son message tu es épargné aussi de la colère de Dieu et cette élie des prophètes nous avions dit que c'est William Marion Branard nous avions expliqué en détail nous avions lits les citations de la Bible nous avions expliqué en détail pourquoi nous disons William Marion Branard ce n'est pas nous qui disons ça c'est la Bible ce n'est pas nous parce que cette Bible nous avions dit que ça cache même le nom de Branard cette Bible ça cache toute la vie de William Branard sa naissance sa mort toute sa vie cette Bible a caché ça et nous avions démontré ça en détail reconnaissez son jour et son message c'est très important c'est ça le chemin que Dieu a tracé pour nous aujourd'hui pour notre saline nous devons passer toujours par un prophète c'est ça le chemin de Dieu c'est ça la voie de Dieu pour notre saline si tu passes tu passes dans un autre chemin ou dans une autre voie tu ne peux pas raconter la gloire de Dieu vous serez détruits comme des gens au temps de Noé ils ont abandonné les prophètes ils étaient détruits au temps de Moïse Corée d'Ata Abinadam et tous ceux qui suivaient ces gens ils étaient détruits dans notre temps c'est la même chose tous ceux qui refusent William Aya comme les prophètes ils seront disqualifiés à la fin de la course parce que quand Dieu envoie un prophète il ne reste pas quelque part Dieu envoie un prophète il est avec ces prophètes là quand vous rejetez les prophètes vous rejetez Dieu quand vous rejetez Dieu vous rejetez son prophète j'avais donné un exemple ce jour là quand par exemple je demande de me donner de l'eau tu ne peux pas me donner de l'eau avec tes mains non tu vas amener de l'eau avec un verre tu ne peux pas amener de l'eau dans tes mains non tu vas amener de l'eau avec un verre mais moi j'ai demandé de l'eau je n'ai pas demandé de l'eau j'ai demandé de l'eau mais quand tu m'amènes de l'eau tu m'amènes avec un verre et vous verrez que l'eau et le verre ont la même couleur c'est ça que nous envoie un petit dit à l'école et quand je bouge le verre l'eau aussi bouge quand j'essaie de bouger l'eau le verre aussi bouge c'est ça un prophète est Dieu l'eau c'est Dieu et le prophète c'est le verre donc l'eau le prophète est Dieu ils deviennent un vous rejetez l'eau vous rejetez le verre vous rejetez tout ça vous rejetez l'eau et le verre vous ingirez le verre vous ingirez l'eau vous ingirez l'eau donc ça devient un c'est pourquoi Samuel quand ils ont les peuples l'ont refusé il a commencé à pleurer pourquoi les peuples l'ont refusé Dieu quand il est descendu il a dit à Samuel Samuel ce n'est pas toi qui l'ont refusé c'est moi donc les prophètes et Dieu ils deviennent un voici je vous enverrai Elie les prophètes Frère Branham dit Elie de ce jour c'est le Seigneur Jésus Christ lui même donc Branham a voilé Dieu quand il disait je mets tout esprit sous mon contrôle il commence à discerner les pensées ce n'est pas William Branham c'est Dieu donc les prophètes ils voient toujours Dieu tiens Jésus les prophètes tiens Jésus Dieu c'est pourquoi au temps de William Branham beaucoup sont morts beaucoup étaient maudits beaucoup sont devenus de fous parce qu'ils se manquaient des prophètes et des liés Amen donc on a terminé aujourd'hui avec avec ça donc il y a toujours des chemins que Dieu a tracé à chaque problème qui nous arrive ici sur la terre si tu respectes toutes ces promesses et pardon si tu respectes toutes ces conditions que Dieu a données automatiquement il y aura la solution à ton problème si tu n'as pas la solution à ton problème ça peut être une épreuve parce que tous les enfants de l'île doivent passer par des épreuves c'est pourquoi on a toujours les hauts et les bas si ce n'est pas tu remplis toutes les conditions et que tu ne vois rien peut-être que c'est une épreuve pour toi si ce n'est pas une épreuve ça peut être pour la gloire de Dieu c'est-à-dire Dieu te laisse comme ça un jour quand Rouges-Gos va faire une campagne d'évangélisation tu viens j'ai pris pour toi tu es guéri à partir de ta guérison 20 personnes vont voir la parole donc ça peut être aussi pour la gloire de Dieu et si ce n'est pas l'épreuve ce n'est pas pour la gloire de Dieu c'est une malédiction parce qu'aujourd'hui beaucoup sont maudits tu as injurié un serviteur quelque part Dieu t'a frappé tu as injurié William Brennan Dieu t'a frappé tu t'es manqué de l'œuvre de Dieu Dieu t'a frappé tu as fait beaucoup des affrontements tu as beaucoup tué Dieu t'a frappé donc à ce cas-là tu dois chercher un serviteur de Dieu tu dois confesser ce que tu as fait tu demandes pardon et le serviteur va prier pour toi tu auras la solution je termine par ces témoignages un jour une femme était malade il était dans les hôpitaux elle n'était pas guérie elle a tout fait rien un jour elle est venue voir Femre Brennan Femre Brennan lui a dit pour ta maladie il faut aller te répentir chez un prêtre des catholiques tu l'as tu tu avais ingéré ses prêtres à 1915 à partir de ce jour Dieu t'avait frappé donc ta maladie là c'est une malédiction Dieu t'avait frappé va seulement demander pardon à ce prêtre Dieu va te pardonner et tu seras guéri elle est allée chez le prêtre il a demandé pardon et le prêtre il a pardonné quand elle est revenu à Femre Brennan Femre Brennan dit que tu es guéri et cette maladie était complètement disparu donc ça peut être une malédiction qui te suive vérifie bien ta vie tu as fait un gaffe quelque part et Dieu t'a frappé si ce n'est pas la frappe de Dieu c'est l'épreuve si ce n'est pas l'épreuve c'est pour la gloire de Dieu mais si ce n'est pas l'épreuve ce n'est pas la gloire de Dieu ce n'est pas une malédiction tu n'auras plus toutes les conditions tu vas avoir la solution à ton problème Amen nous allons continuer le dimanche prochain que le Seigneur vous bénisse richement je vais prier à ton le Seigneur